Alexis, tu es connecté? Oui, je suis là. Parfait. Ok. Donc, Ray, bonjour et bienvenue à ce premier événement qui a comme thématique l'analyse vidéo. On aura plusieurs événements de ce genre dans les prochains deux ou trois mois. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin. On va vous les montrer. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets qui sont super intéressants. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, vos speakers aujourd'hui sont David Esquiavon. Donc, moi-même, je suis le responsable des partenaires technologiques chez Mystone System et Alexis Delamine, ASIC Trainer. L'agenda pour aujourd'hui, c'est une présentation Mystone de la durée de 10 minutes. On va vous montrer un peu la communauté et aussi la nouvelle équipe Mystone. On va ensuite parler d'ASIC, donc de leurs produits et aussi de l'intégration avec Mystone. Et enfin, on va parler pour deux minutes des événements. Donc, pour tous ceux qui veulent suivre Mystone sur les réseaux sociaux, Mystone est présent sur LinkedIn. Vous pouvez soit scanner le QR code, soit vous pouvez suivre les hashtags Beyond Security, Make the World See, Mystone Paladin, ou nous rejoindre sur AtMystone Systems. Suivez-nous parce qu'il y a plein d'événements et plein d'activités qu'on fait en ce moment. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir une autre communauté qui nous suit. L'équipe Mystone France, donc la famille s'engrandit, vous trouverez dans les fichiers partagés dans GoToMeeting, le fichier avec tous les contacts de Mystone France. Je vous invite à rejoindre vos contacts locaux, Laurent, Foued, Amory et Nathalie, qui peuvent vous accompagner à connaître Mystone System et connaître aussi sa communauté de partenaires. Qui est Mystone System? Bon, pour beaucoup parmi vous, vous la connaissez déjà. Pour les autres, on est une société danoise qui a été fondée en 1998. On est présent dans plus de 150 pays, plus de 800 employés, 1800 solutions intégrées à Mystone et il y en a à peu près 1500 qui sont en cours de certification. Désormais, 9000 objets supportés. On parle d'objets aujourd'hui et plus de caméras. 10 000 revendeurs qui installent de Mystone partout dans le monde et plus de 150 000 installations faites. Mystone, notre corps de métier, c'est produire ce qui s'appelle un VMS, mais pas un VMS quelconque. Nous, on produit ce que c'est une plateforme VMS. Un VMS à plateforme, c'est un VMS qui a un seul noyau, donc un seul logiciel qui a plusieurs versions. Et ce VMS, en fait, la typicité, c'est qu'on a la possibilité d'avoir la même performance et la même robustesse sur toutes les versions. Et ce qui va différencier une version d'une autre version, ce sont les fonctionnalités. La bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que les produits ASIC aujourd'hui sont compatibles avec toutes les versions Mystone. Attention, juste en petite note, sur la version Essential Plus, cette version-là, en fait, c'est une version gratuite où il n'y a pas de support de notre part. Donc, on a parlé des plateformes. Quel est le rôle de Mystone dans une plateforme ? Donc, si on prend la typique solution client, ce qu'on appelle l'end customer solution stack, nous, on se place entre ce qui s'appelle l'application stack, donc le niveau applicatif, que ça pourrait être de la videoanalyse, de l'intelligence artificielle, du contrôle d'accès, de la gestion des bâtiments, de l'hypervision, du traffic management. Et l'autre couche, que c'est la couche matérielle, donc la couche caméra, la couche dispositif IOT, les serveurs, les postes clients, les systèmes de stockage. Et pourquoi aujourd'hui, Mystone travaille à ce niveau ? Parce qu'on essaie de combiner ces trois niveaux tous ensemble pour pouvoir offrir de plus en plus de solutions qui sont demandées par le marché. Pour vous donner une idée de ce qui a changé, pour les pionniers du monde de l'IP vidéo, vous vous rappelez, peut-être, il n'y avait que les caméras IP jusqu'il y a quelques années. Aujourd'hui, avec l'évolution des objets connectés, ce qu'on appelle l'IOT, on a de plus en plus d'objets qui sont connectés, soit via IP, soit via des protocoles IOT. Et donc, cette slide résume un peu ce que Mystone va introduire dans sa communauté de partenaires plein de nouveaux objets tels que des drones, des véhicules connectés, des sensors de température, des sensors de danger, des points de vente. Donc, tous ces sensors-là, ils vont ouvrir des nouvelles frontières à les solutions. Si avant, on ne s'est concentré que sur la sûreté et la sécurité avec les caméras, aujourd'hui, on peut défier des challenges tels que le marketing, la sûreté dans les industries, de vérifier, pour exemple, l'état des machines en production. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement innovant et qui peut vous aider tous les jours. Par contre, comment faire pour s'assurer que ces dispositifs et ces solutions soient prêts à rélever le défi ? Donc, Mystone a désormais une équipe qui s'appelle Technology Partner Team qui a comme mission de prendre ces technologies, les valider et les vérifier. Une fois que les technologies sont vérifiées et validées, on va les publier sur notre plateforme Marketplace où vous pouvez trouver toutes les informations, donc les guides d'installation, le licensing, la description de la solution et vous pouvez contacter l'éditeur. Là, je vous ai mis, pour exemple, l'exemple de la validation ASIC où vous pouvez, via le bouton Get in Touch, trouver la documentation, mais aussi rentrer directement en contact avec ASIC pour leur poser des questions. On a vu, on a une plateforme, on a des applications, on a du matériel, on a des applications qui sont validées, mais comment Mystone peut aujourd'hui les faire travailler ensemble tous ces nouveaux dispositifs ? Dans Mystone, on a un objet qui s'appelle le moteur des règles. Le moteur des règles peut aujourd'hui prendre n'importe quel objet, on l'appelle un input, et peut le combiner, donc il peut le faire travailler avec un autre objet. Et pour faire ça, il a besoin d'avoir des actions. Je vous donne un exemple concret là-dedans. Aujourd'hui, on travaille avec ASIC, on travaille avec les producteurs de caméras, on travaille avec les producteurs d'enceintes connectées, et dans ce cas bien précis, ça pourrait être une école. Donc, il y a la cour d'une école. Dans cette cour, on a une condition de temps qui dit entre 9h et midi, personne ne doit être dans la cour. Donc, ASIC, qu'est-ce qu'il va faire ? ASIC va contrôler le périmètre. Si quelqu'un à 10h du matin rentre dans le périmètre, ASIC va le communiquer au moteur des règles, et le moteur des règles peut envoyer, via notre fonctionnalité Audio Edge, un message préenregistré sur une enceinte connectée qui dit, monsieur, vous êtes dans une zone interdite. Ça, c'est juste un petit exemple, mais les possibilités sont infinies. On pourrait prendre des coordonnées GPS et envoyer un robot sur le point précis. Ça, c'est toujours quelque chose qu'ASIC pourrait faire. Pour finir ma présentation, je voulais vous présenter quelque chose qui va sortir dans les prochains jours. C'est la recherche centralisée. Désormais, tous nos partenaires capables de faire de l'analyse vidéo et d'injecter de la data dans le MyStone peuvent utiliser ces nouveaux outils. Dans ces nouveaux outils, on va avoir un nouvel onglet où toutes les informations de l'analyse vidéo vont être centralisées. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez sélectionner des caméras et les interroger. Donc, on pourra dire, trouve-moi sur cette liste des caméras tous les fois que quelqu'un a dépassé la ligne ou soit, dis-moi tous les fois quand quelqu'un est rentré dans le périmètre. L'avantage de cette nouvelle application, c'est que, bon, tout est centralisé, mais on va aussi gagner en efficacité. Donc, j'ai fini la partie MyStone pour l'instant. Je passe la main à Alexis Dassic. Je reviendrai tout à l'heure pour vous présenter les événements MyStone des prochains mois. Alexis. Oui, merci, David. Alors, pour cette partie, ça va se dérouler en deux phases. Je vais d'abord rapidement vous présenter ce qu'est Asic et les différentes solutions d'analyse vidéo qu'on propose. Et dans une deuxième partie, on va vous montrer des démonstrations de scénarios de détection et d'intégration avec MyStone. Donc, pour commencer, un petit historique de la société. Ça a débuté dans les années 90 avec l'Université catholique de Louvain-Lanneuve. Les premières technologies du traitement d'images sont issues de l'université. Ensuite, en 2001, avec le centre de recherche Multitel, le département de traitement d'images a été créé. Et c'est enfin en 2003 que Asic a été créé pour exploiter les recherches initiées par le centre de recherche Multitel et par UCL. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 1,3 millions d'euros. Des installations et des partenaires partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, au Maghreb, en Amérique du Sud, en Europe, bien sûr. Toute la connaissance est chez Asic. Donc, tous les développements des softwares se font en interne et on prône une innovation continue, entre autres par le biais de projets de recherche, Région Wallonne, projet de recherche européen, pour continuer à faire évoluer les produits et à les améliorer. Au niveau des solutions, on peut installer les logiciels d'analyse d'images sur des serveurs, que ce soit via des machines virtuelles ou en natif. On peut aussi également installer les solutions sur des caméras. Donc, pour le moment, on supporte les caméras Axis et les caméras ExVision pour installer les produits d'analyse d'images. Et bien sûr, comme David l'a dit tout à l'heure, nos solutions s'intégrèrent avec Milestone et ce depuis 2011. Un petit peu plus de détails au niveau de l'architecture. Donc, on voit à gauche la partie d'analyse, que ce soit en version serveur, en version embarquée, donc en Edge, sur la caméra ou sur des encodeurs vidéo compatibles. Et puis, via le réseau, on envoie des flux de métadonnées, d'événements et on récupère la vidéo qu'on peut ensuite activer, par exemple, des modules d'entrée-sortie, du mode bus et bien sûr, envoyer les événements dans Milestone. Alors, au niveau des produits, pour rapidement introduire les différents produits qu'on propose, on a bien sûr Activity Detection qui est le produit phare chez ASIC lié principalement à la protection périmétrique mais également, on va le voir pour la vidéosurveillance urbaine. Auto-tracking qui est aussi plutôt pour la vidéosurveillance pour la périmétrie, protection périmétrique où on va contrôler une caméra PTZ pour suivre une cible après la détection, après l'intrusion. Panorama détection qui s'apparente plus à un peu similaire à une application radar mais avec une imagerie thermique. Les applications de comptage, People Counting et Crowd Numbering, des applications pour la surveillance de trafic et de la lecture de plaques. Au niveau d'Activity Detection, principales caractéristiques, comme je disais, on peut faire la protection périmétrique avec les franchissements de clôture, franchissement de plusieurs, une ou plusieurs lignes avec un filtrage de la direction du franchissement si on le désire, détection dans les zones stériles, intrusion dans une zone, no man's land, des objets stationnaires, objets abandonnés, objets retirés, donc détecter un véhicule en double fil sur une voie, détecter des colis, des bagages abandonnés ou alors détecter des vols dans un musée, par exemple, ou encore des graffitis. Du maraudage, avec la présence d'une personne dans une zone anormalement longtemps. détection de groupe avec une taille de groupe, on peut également définir des vitesses pour détecter des personnes qui courent dans une zone ou des véhicules en survitesse dans un parking, par exemple. Détection de véhicules à contresens, également. Ce produit se décline en trois versions. Activity detection qui dispose des fonctionnalités avancées avec jusqu'à huit règles de détection et puis zone détection pour plus dédiée à la protection périmétrique et enfin stillness détection qui est plus dédiée aux objets abandonnés ou aux objets volés. Autotracking, comme je disais, on peut détecter l'intrusion d'une personne ou d'un véhicule et ensuite contrôler la caméra PTZ de manière autonome et continue après l'intrusion pour continuer à suivre la cible après la première détection et on peut déclencher cet autotracking via un signal qui est externe donc l'application dispose d'une API et on peut également le déclencher depuis activity detection. Donc on verra typiquement le genre de scénario qu'on peut avoir c'est une caméra thermique qui filme une clôture et qui détecte une intrusion sur la clôture et on oriente la caméra PTZ à l'endroit de l'intrusion et l'autotracking se déclenche pour continuer à suivre la cible même quand elle sort du champ de vue de la caméra thermique. Ça permet d'aider l'opérateur à savoir vers où se dirige l'intrus. Panorama détection comme je disais c'est également pour la détection d'intrusion de personnes de véhicules ou de bateaux par exemple. Donc ce sera sur une image thermique avec une caméra sur une torel pour des surveillances de grands espaces. On va donc détecter la personne ou l'intrusion et la suivre pendant un certain temps sur un espace assez large avec une image qui va balayer de manière continue toute une grande zone jusqu'à 360 degrés et on peut également récupérer la géolocalisation de la détection. Donc ça se prête bien pour la surveillance de grands espaces comme des bords de mer, des frontières, des aéroports. Les solutions de comptage avec People Counting et Crowd Numbering. Donc People Counting permet de compter les personnes, les visiteurs en entrée et en sortie. Crowd Numbering permet de faire du dénombrement dans des zones, dans une ou plusieurs zones par caméra, d'avoir une densité de personnes dans cette zone et on peut définir un taux d'occupation pour ensuite comparer ce taux d'occupation à une densité maximum autorisée dans la zone et enfin alerter dans le cas où on dépasse un seuil critique ou un seuil d'avertissement pour pouvoir réagir en fonction du taux d'occupation. Par exemple, on peut surveiller des quais d'une gare et si le quai est trop occupé, on peut mettre plus de RAM pour désengorger le quai. On a également pour ces applications de comptage des rapports avec un dashboard qui permet de récupérer des tableaux, des graphes pour récupérer des statistiques sur les occupations et sur le comptage. Trafic Monitoring. Donc, il y a des fins statistiques pour compter les véhicules, des mesures de vitesse, classification des véhicules, combien de voitures, combien de camions, etc. Classification du trafic également, si le trafic est fluide, fréquenté, embouteillé, on peut récupérer des événements sur le trafic. détection automatique d'incidents, s'il y a une chute de vitesse, des embouteillages, des véhicules à l'arrêt, des conducteurs à contresens, des véhicules en survitesse et puis, de la manière plus générale, la surveillance du flux avec des statistiques sur le flux des trafics. Ça s'applique bien pour la surveillance sur les autoroutes mais ça peut se faire aussi pour, par exemple, pour les détections d'incidents dans les villes. Voilà, donc je vais passer maintenant à des démos avant de reprendre ici la suite des slides. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer la démo de panorama détection. Donc, comme on le voit ici, on a la vue courante de la caméra en haut à gauche et la reconstruction de l'image panoramique en bas à droite. En bas, pardon. Et alors à droite, on a rajouté une carte de la zone couverte avec en bleu le balayage, donc la zone couverte par le balayage et en jaune la vue courante de la caméra. Et donc, on fait une reconstruction et de l'analyse d'image sur cette image panoramique et dès qu'on détecte une intrusion dans une zone, dans la zone qu'on aura définie, on va prendre le contrôle, on arrête le balayage, on prend le contrôle de la tourelle pour suivre l'intrusion pendant un certain temps et on affiche sur la carte la position de l'intrusion et on peut envoyer via des métadonnées des coordonnées GPS de l'intrusion. Voilà, et donc une fois que le temps qu'on aura défini pour suivre la cible ou une fois qu'il sort de la zone est terminé, on reprend le balayage pour continuer l'analyse. Voilà, maintenant je voulais vous montrer ici le fonctionnement de l'analyse d'image. Donc dans un premier temps, on se connecte sur le serveur d'analyse simplement en tapant l'adresse IP dans un navigateur internet et on va ici faire une acquisition d'un flux vidéo récupéré depuis Milestone. Donc ici dans la page système, on récupère un des flux d'analyse donc il y a le vidéostream et on choisit l'acquisition qu'on veut faire. Donc ici on choisit via Milestone avec, on renseigne l'adresse IP du serveur Milestone et on se connecte avec les identifiants Milestone et une fois qu'on est connecté on récupère la liste de toutes les caméras qui sont existantes dans Milestone et on sélectionne celle qui nous intéresse. Une fois qu'on a cliqué sur Apply, on récupère le flux vidéo en confirmation à gauche. Donc ici c'est une caméra PTZ donc je vais orienter la caméra vers la zone qui m'intéresse pour configurer une détection sur ce preset-là et on peut faire des détections sur tous les presets qu'on veut. L'analyse va détecter sur quel preset on se trouve et charger la configuration pour ce preset. donc ici j'ai lancé l'outil de configuration de l'analyse et dans Settings je peux avec le bandeau PTZ ici nommer la configuration liée à ce preset clôture et je peux faire ici la configuration dans un premier temps il y a une calibration à effectuer pour pouvoir permettre à l'analyse de correctement évaluer les distances les vitesses les tailles des objets dans le monde réel donc on va utiliser des points de mesure dans l'image comme par exemple la clôture on peut demander à un collègue d'aller se placer dans le champ de vue pour prendre nos mesures et donc on dispose les segments de manière judicieuse dans l'image en avant-plan en milieu de plan en arrière-plan et on crée également un segment au sol pour fixer la perspective ensuite je crée des régions d'intérêt des lignes de franchissement donc ce sont mes outils qui vont me permettre de faire la détection dans la zone qui m'intéresse et une ligne de franchissement au pied de la clôture avec une deuxième ligne pour vraiment avoir une robustesse au niveau de la détection pour que l'objet devra vraiment franchir la deuxième ligne et puis la première ligne dans l'ordre donc vers la clôture pour être détecté là je peux créer le type d'objet que je veux détecter donc une personne avec des vitesses prédéfinies et des tailles prédéfinies et ensuite la règle de détection qui va lier la personne la place d'objet que j'ai créée avec la région ou les lignes que j'ai créées là je vais créer une deuxième règle de détection pour les franchissements de lignes donc avec un franchissement multiple la personne et donc ici on veut d'abord détecter la personne qui franchit d'abord la deuxième ligne et puis la première ligne puisqu'on veut le détecter quand elle se dirige vers la clôture là je vais afficher la calibration dans la vue live pour avoir une confirmation avec les différents outils qu'on voit ici la grille de calibration les segments que j'ai renseignés pour vérifier que la calibration est cohérente donc là les erreurs n'étaient pas trop importantes la grille de calibration est cohérente par rapport au champ de vue donc je l'ai retiré et voilà donc ça c'est une première configuration pour un scénario de franchissement de clôture par exemple je vais ensuite orienter la caméra vers un autre preset bon pour gagner un peu de temps il y a déjà une configuration sur ce preset là on voit qu'il a été chargé quand j'ai changé le preset et ici le scénario ça va être une détection d'un véhicule à l'arrêt dans la zone ici et on a défini via le milestone quand il y a une détection de zoomer à l'endroit de la détection pour pouvoir faire par exemple de la lecture de plaque pour ensuite verbaliser le véhicule s'il est en double file donc ça c'est un deuxième scénario sur un deuxième preset et on peut imaginer l'APTZ qui se met en mode tour pour aller d'un preset à l'autre et on peut imaginer tous les presets qu'on veut sur cette caméra et à chaque fois il va correctement charger la configuration correspondant à ce preset au niveau de l'intégration Milestone il y a un plugin à installer un petit utilitaire Windows à installer pour pouvoir ici renseigner le serveur d'analyse pour que Milestone puisse communiquer avec le serveur d'analyse on peut renseigner plusieurs si on a plusieurs serveurs d'analyse ensuite dans les événements analytiques il faut créer les événements que le serveur d'analyse va générer donc en l'occurrence on a créé une présence en zone donc ce sera lié à l'événement ASIC Activity Detection franchissement de ligne avec cet événement là et objet stationnaire pour les véhicules à l'arrêt avec ASIC Stationary Detection et ensuite on crée les alarmes qui vont être déclenchées par des événements analytiques avec les événements qu'on vient de créer et on va associer les caméras sur lesquelles on est occupé à configurer l'analyse donc franchissement présence et véhicule à l'arrêt on voit ici avec les plugins qui ont été installés les overlays qui se mettent en surimpression sur l'image courante et donc là mon collègue va aller se garer en double fil dans la zone et donc tel que ça a été configuré après 20 secondes si le véhicule est immobile dans cette zone après 20 secondes la détection va se faire et on va zoomer à l'endroit de la détection pour vérifier pour voir le véhicule et pour lire la plaque petit souci dans la vidéo voilà le véhicule qui arrive et qui va rester dégaré en double fil c'est donc typiquement un scénario qui est utilisé pour la ville de Bruxelles avec la police qui verbalise quand ils reçoivent les événements parce qu'il y a beaucoup de véhicules dans certaines rues qui se garent en double fil trop longtemps et donc ça leur permet de vérifier de prendre la plaque et de verbaliser voilà donc là on a la détection qui a eu lieu on voit l'alarme qui est apparue dans le champ des alarmes en bas on va zoomer sur la voiture ici pendant un certain temps et puis on va revenir sur le preset pour continuer les détections dans le cas où d'autres véhicules viennent se garer enfin se mettre en double fil maintenant je vais sur le preset clôture qu'on a configuré tout à l'heure et donc là mon collègue va simuler une intrusion donc on va se diriger vers la clôture et va donc être détecté quand il sera rentré dans la zone et quand il aura franchi les lignes on peut bien sûr uniquement se limiter si on le désire à du franchissement de lignes et ne pas faire de détection dans la zone tout dépend des contextes et de la rapidité à laquelle on veut détecter l'intrusion l'avantage du double franchissement de lignes donc c'est vraiment que l'objet doit franchir dans une séquence une ligne puis l'autre pour être détecté donc mon collègue devrait arriver d'une minute à l'autre pour simuler l'intrusion voilà donc là il rentre dans la zone il est détecté la présence en zone l'événement qui survient dans Milestone et puis l'événement lié au franchissement la siffle multiple crossing détection voilà et donc une fois qu'on a cet événement qui apparaît dans Milestone on peut créer toutes les actions qu'on veut pour envoyer un message sonore comme disait tout à l'heure des vidés pour envoyer une alerte à l'opérateur pour allumer un spot vers la clôture etc voilà donc ça c'était pour les scénarios d'analyse sur preset et des scénarios avec activity detection maintenant je voulais vous montrer l'analyse embarquée sur une caméra en l'occurrence ici une caméra axis donc on peut le faire via le axis optimizer par exemple donc ici dans caméra assistant je sélectionne ici la caméra qui m'intéresse et dans l'onglet application donc ici l'application ASIC a déjà été installée il suffit de cliquer sur add ici et d'aller récupérer le fichier EAP le package qui est disponible sur notre site web et donc de l'installer sur la caméra et ensuite il suffit d'installer la licence depuis cette page depuis cette page-ci une fois que la licence est installée on peut démarrer l'application et ensuite dans l'onglet application en haut on accède directement à la configuration de l'analyse embarquée sur la caméra donc on a une première page de statut qui permet d'avoir un retour live de l'analyse et dans l'onglet configuration on peut ouvrir la page de configuration et on retrouve la même interface qui permet de configurer notre analyse donc la dernière version que ce soit en embarqué ou en version serveur utilise également un moteur d'intelligence artificielle pour robustifier la détection donc on va le voir ici donc de nouveau la première étape c'est la calibration avec des différents segments dans l'image pour correctement évaluer les objets les tailles d'objets dans le monde réel les vitesses etc voilà troisième segment en fond de plan avec la hauteur réelle dans l'image pour la porte d'entrée par exemple et puis un segment au sol au niveau de l'armoire ensuite une région d'intérêt où on va vouloir détecter donc ici on va faire un scénario de colis abandonnés et on va utiliser le service d'intelligence artificielle qui utilise des réseaux de neurones pour ne détecter que des bagages et donc par exemple s'il y a une chaise qui vient se mettre dans la zone ou quelque chose qui ne nous intéresse pas qu'on ne veut pas détecter on va le filtrer grâce à ce module d'intelligence artificielle donc ici on va se permettre de mettre des hauteurs minimum et maximum pour un objet personnalisé de type bagage assez large et c'est après au niveau de l'intelligence artificielle qu'on va filtrer pour uniquement vraiment détecter les bagages donc là je choisis l'objet bagage dans la région 1 donc après 20 secondes d'objet immobile on va détecter et on va utiliser ici le DNN donc l'intelligence artificielle pour confirmer la détection uniquement si c'est un bagage donc ici il y a plusieurs choix qui permettent de confirmer uniquement si c'est une personne un véhicule etc. donc ça permet dans des contextes plus compliqués assez complexes de robustifier la détection et donc ce genre de scénario sera utilisé pour par exemple la gestion le trash management pour la détection des poubelles et ne pas détecter d'autres objets qui seraient inertes voilà donc une fois que la calibration a été vérifiée on la supprime on enlève l'affichage et donc ensuite bien sûr par rapport au niveau du plugin si on installe une application sur la caméra il faut cliquer sur ce bouton pour rafraîchir la configuration pour que le plugin ASIC puisse détecter les caméras qui ont de l'analyse embarquée et donc grâce à ça on va pouvoir récupérer de la même manière qu'en version serveur les événements de l'analyse donc de nouveau c'est un ASIC stationnaire et détection et on crée une alarme ASIC lift bag déclenchée par l'événement analytique ASIC stationnaire et détection sur la caméra qu'on vient de configurer donc si on repasse dans la vue live là on va aller déposer un sac dans la zone et donc on va aller utiliser le service d'intelligence artificielle d'intelligence artificielle basé réseau de neurones pour filtrer la détection donc là après 20 secondes lorsque le sac va être détecté et on va de nouveau avoir une alarme qui va apparaître dans Milestone voilà ici avec le détourage du bagage détecté et l'alarme qui apparaît maintenant je vais déposer le sac dans une autre partie de la zone et je vais également mettre une chaise donc on va voir la différence donc l'analyse dans un premier temps on va détecter l'objet chaise enfin la chaise dans la zone mais ensuite au niveau du DNN on va filtrer voilà donc on voit l'objet en rouge ici pour le bagage qui est bien détecté et on va voir la chaise qui va être détourée mais uniquement en orange donc par rapport au niveau des tailles etc c'est bon mais le DN a écarté cette détection parce qu'on ne veut pas détecter la chaise dans la zone voilà ça c'était pour les scénarios en embarqué une dernière chose que je voulais vous montrer ici c'est la possibilité quand on fait du playback dans Milestone de faire du playback avec les overlays du moment où on fait la relecture donc ici si on reprend les détections de tout à l'heure au niveau de la clôture et au niveau du véhicule à l'arrêt donc quand on va rejouer la séquence on va la rejouer avec les overlays de ce moment là pour de nouveau quand on fait de l'analyse par après on va pouvoir voir ce qui s'est passé et avoir plus d'informations aussi grâce aux overlays pour comprendre exactement ce qui s'est passé plutôt que de n'afficher que la vidéo brute on peut rejouer ça avec les overlays et donc les overlays sont maintenus le temps le même temps que la durée de rétention des vidéos dans Milestone voilà pour les démos une dernière chose que je voulais vous montrer dans Milestone c'est l'interface par rapport à People Counting et à Crowd Numbering donc on a développé une interface qu'on peut rajouter dans Milestone donc c'est le dashboard dont je vous parlais tout à l'heure qui permet d'afficher des statistiques sur les comptages donc on a par exemple ici du Crowd Numbering dans un environnement ferroviaire et on peut afficher une carte avec le taux d'occupation dans les zones définies ici et on peut également par exemple afficher des graphiques qui vont donner le taux d'occupation on a d'autres types de cartes également par exemple ici avec des données simulées on peut afficher une carte d'une gare avec les différents quais qui sont en analyse pour le dénombrement on peut vérifier ici de manière un peu plus synthétique l'occupation pour chacun des quais et on peut également avoir ce genre de graphes par heure avoir un aperçu rapide de la fréquentation des quais et on peut sortir des statistiques sur ces quais alors un autre exemple avec ce genre de disposition aussi on peut vraiment charger tout type de carte dans la zone dans la configuration ici et avoir une vue globale des occupations sur les différents quais voilà pour la présentation des différents outils d'alignes images et de l'intégration avec Milestone une dernière chose que je voulais montrer donc ici comme vous l'avez vu on a montré ici l'intégration avec la dernière version de Milestone X-Protect avec la future version bien sûr qui va sortir très bientôt avec la fonction de recherche donc on peut par exemple ici sélectionner une caméra et filtrer sur les événements d'analyse qu'on aura récupérés sur cette caméra et donc on récupère ici on aura des événements donc ici c'est du bagage abandonné dans une station de métro et alors si je sélectionne la vue que je veux revisionner on retrouve en playback de nouveau avec les overlays de ce moment là la détection ce qui permet de directement vérifier les différents événements qui nous intéressent et on peut bien sûr mettre un filtre pour ne s'intéresser que à ce genre d'événements voilà alors juste pour terminer sur les marchés qu'on peut adresser avec les différentes solutions d'analyse donc on a des marchés gouvernement donc militaire police contrôle de frontières avec pour donner quelques exemples de références avec la police de Koweït la prison de Beveren comme j'en ai parlé tout à l'heure la police de Molenbeek à Bruxelles qui utilisait nos solutions dans l'industrie donc le domaine nucléaire pétrochimie pétrole gaz pharma avec des références comme Janssens Pharmaceutical Airbus Hélicoptère Total à feu nuit en Belgique dans le transport avec les aéroports le ferroviaire le maritime les routes avec des références comme l'aéroport de Dubaï sur lequel on a fait la solution d'auto-tracking sur le périmètre de l'aéroport de Dubaï l'aéroport de Casablanca et avec la SNCF les RER B&C qui utilisent une solution de comptage avec plus de 750 flux pour la SNCF le retail les centres commerciaux les magasins pour le data analytics donc plus pour du people counting donc avec le centre commercial cas à court trait de Phone House Manet Luxus d'autres magasins et alors les Smart Cities pour surveillance des rues les parkings la sécurité de manière générale dans les villes avec des références comme la ville de Montbéliard Nice ou encore la Louvière pour terminer les avantages compétitifs d'abord d'un point de vue technique on a un mécanisme de redondance assez personnalisable pour pouvoir assurer l'analyse d'image en version serveur si jamais on a des problèmes techniques sur les serveurs la capacité de traitement comme j'ai dit tout à l'heure avec la SNCF on peut traiter environ 750 flux répartis sur 4 serveurs d'analyse une configuration restauration centralisée que ce soit en version serveur ou en version embarquée avec un outil pour la version embarquée qui va récupérer toute l'analyse et toutes les configurations sur le réseau sur les caméras sur lesquelles l'analyse est installée au niveau de l'intégration on a disposé d'une API ouverte multiplateforme avec les supports de tous les protocoles standards liés à l'analyse vidéo et aux caméras de surveillance personnalisation donc en fonction des besoins spécifiques on peut personnaliser les produits partir de l'existant et avoir quelque chose en fonction des besoins des projets de plus personnalisé et au niveau des services on peut faire des démos des profils concepts des études de site accompagnées pour les études d'implantation du support bien sûr des mises en service et des formations partenaires pour qu'ils puissent être autonomes autonomes dans l'installation de nos systèmes voilà la dernière page au niveau des différents contacts si jamais vous avez des questions liées à nos produits et à différents projets que vous aurez voilà merci pour votre attention merci donc merci beaucoup Alexis merci aussi pour avoir montré l'intégration avec Axis Optimizer et nous avoir aussi donné cet avant-primier des MyStone Search qui je pense le plus ne connaissait pas donc comme je disais tout à l'heure ASIC c'est le premier des événements en français avec la thématique de l'analyse vidéo vous pouvez vous pouvez trouver tous les événements French Community Webinars et Community Boot Camp sur maestons6.com dans la section événements ça suffit de de demander tous les événements qui sont localisés en France et en français les prochains événements sont les Community Boot Camp un qui sera fait avec Mobotix et un avec ASIC le concept est très simple en fait c'est des ateliers de mi-journée tout le monde peut venir technique pas technique commerce bureau d'études on vous montre comment on connecte on installe et on configure les caméras Mobotix et soit on vous montre comment on configure on installe ASIC avec MyStone pour vous montrer comment c'est simple le mettre en place ensuite aujourd'hui j'ai changé de slide aujourd'hui on a parlé d'analyse vidéo bien sûr qui dit analyse vidéo dit besoin d'analyse besoin matériel donc le prochain webinaire sera avec Seneca qui va nous présenter sa nouvelle gamme des produits fait en collaboration avec MyStone qui s'appelle Balto mais aussi il va nous présenter comment optimiser le matériel pour les systèmes X-Protect mais aussi il va nous dévoiler les secrets pour configurer et optimiser les serveurs pour l'analyse vidéo tels que ASIC BriefCam et VIR le dernier webinaire de 2019 sera VIR qui va VIR c'est un expert d'intelligence artificielle et ce qu'il va faire il va nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut nous aider au quotidien avec des applications qu'on peut mettre en place au quotidien tel qu'est le floutage dynamique pour l'RGPD la détection d'armes à feu le contrôle de la sécurité dans les chantiers les parkings intelligents donc les prochains rendez-vous vous pouvez les trouver sur la section événements et pour l'instant je vous remercie de votre attention je vous souhaite une très très bonne journée et si vous avez quelques questions n'hésitez pas à m'écrire à dsn arrobas mystone 6.com et je vous rappelle vous trouverez tous les contacts dans les documents à distribuer sur l'eau que vous avez sur l'onglet à droite des go to meeting où vous avez la présentation et les contacts mystone je vous remercie encore et je vous souhaite une très très bonne journée au revoir je vous remercie encore je vous remercie encore je vous remercie encore